... Je suis le PDG cofondateur de Price Minister et je m'occupe maintenant de l'Europe pour le groupe Rakuten. On a essentiellement la France, mais on a acheté plusieurs sociétés dans d'autres pays d'Europe et puis on continue aussi à préparer des lancements de nouveaux pays et donc je travaille là-dessus. Donc j'ai été très impliqué dans tout ce qui est institutionnel et associatif, maintenant moins. Donc j'ai été pendant plusieurs années président de l'Axel. Je suis vice-président, enfin co-président plutôt, de l'ASIC, l'association du Web 2.0 dont j'étais à l'origine de la création. Et puis j'ai été aussi très actif dans pas mal d'autres associations, à Renaissance Numérique, à l'IE Club, etc. Et maintenant, je suis surtout concentré sur le développement de Rakuten, ce qui me prend pas mal de temps. Donc voilà, et puis j'investis aussi à titre personnel, en direct. Et puis je suis co-fondateur du fonds Isaïe, qui regroupe 70 entrepreneurs du Web français. L'objectif de Rakuten, c'est d'être le leader des services Internet dans le monde, et notamment du e-commerce. Donc évidemment, le défi, c'est d'être le plus gros. On l'est pas, on est dans les leaders en France, enfin selon certains critères, on est le premier, on est le deuxième, troisième dans l'e-commerce. En revanche, on l'est pas dans les autres pays d'Europe. On a racheté Play en Angleterre, qui est un des gros sites, mais qui est quand même assez loin du premier. Et puis Tradoria en Allemagne, qui est une société qui grossit très vite, mais qui est aussi assez loin des premiers. Et donc, un de nos enjeux, c'est de continuer à acquérir beaucoup, beaucoup de clients. Donc un enjeu très quantitatif, et puis un enjeu qualitatif, qui évidemment, qui est la fidélisation, et puis l'augmentation des revenus par client. Mais globalement, je dirais, très concrètement aujourd'hui, l'enjeu, c'est, avec une démarche qui a tendance à baisser, parce que la pression sur les prix est très forte dans l'e-commerce, et des coûts marketing qui ont tendance à monter. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois en très forte croissance et rentable ? Et je pense que c'est l'enjeu auquel tous les e-commerçants sont confrontés. On a la chance d'avoir une bonne taille, et puis un actionnaire puissant au Japon, donc on arrive à investir massivement. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour des sites d'e-commerce qui n'arrivent pas à investir autant. Moi, je dirais, le nouveau consommateur, il est tout simplement plus informé, plus intelligent, entre guillemets, que l'ancien, qui était déjà pas idiot et plutôt informé, mais on va vers ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut, c'est une exigence de, enfin, il faut être de plus en plus exigeant avec ce qu'on propose. Et se dire que la transparence que le web apporte, elle nous pousse à être meilleure. Et c'est positif, mais encore une fois, c'est positif, mais ça veut dire que c'est dur pour les marges, c'est dur pour les rentabilités, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas, on doit avoir des marges très tenues, et donc d'avoir des coûts très tenus derrière pour arriver à avoir des business rentables et en croissance. Le fait d'être global maintenant, ça nous permet de suivre l'émergence d'une nouvelle tendance assez bien, puisqu'il y a des pays qui sont plus ou moins en avance sur certaines choses, donc comme ça, on arrive à avoir pas mal de choses avant les autres. Une des choses évidentes, c'est le mobile, mais c'est notamment très évident quand on est au Japon, parce que Rakuten fait plus de 20% de son volume d'affaires sur mobile, et les comportements d'achat sur mobile sont différents des comportements d'achat online. Donc on voit des choses. Après, ça veut dire globalement, mais ça c'est pas nouveau, c'est en gros avoir le choix le plus large, avoir le très bon prix, et puis ne pas décevoir son client, donc avoir le bon service dans la durée de manière récurrente. Finalement, la bonne manière de fidéliser un client, online, ça revient à être à chaque fois le meilleur, parce que finalement, il compare souvent. Donc c'est ne pas décevoir le client, et donc faire qu'il ne va pas finalement franchir le pas d'aller à la concurrence, parce qu'il voit qu'à chaque fois que vous êtes bien positionné en prix, vous avez le bon choix, vous avez le bon service. Voilà, c'est surtout une autre manière de dire ça, c'est surtout qu'on travaille surtout la fidélisation par le produit qu'on fait, enfin le service qu'on donne, qu'on rend, plus que par des approches très pointues, enfin ouais, on fidélise nos clients par la qualité de notre service, essentiellement. On suit vraiment beaucoup de choses sur les clients, depuis le début on est une boîte très data-driven, donc après, comme toutes les boîtes, il y a des phases où on est plus ou moins en avance, en fonction des cycles d'innovation qu'on a, mais globalement, on mesure beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Rakuten est comme ça aussi, donc Price Minister l'était déjà originellement, et puis maintenant qu'on est dans le groupe Rakuten, on l'est encore plus, avec encore plus d'outils. Bon, c'est une des beautés de l'Internet, c'est qu'on peut tout mesurer, après il faut mesurer surtout les choses sur lesquelles on peut avoir un impact, sinon on passe son temps à mesurer pour rien, mais on y passe du temps, ouais. On croit beaucoup à ça, puisqu'encore une fois, tout est comparable, il faut avoir la bonne offre parce qu'elle sera comparée. On est en train de lancer aussi un système de fidélisation, inspiré du Japon, qui est un système de points de fidélité, où en fait, sur chaque achat, les price members auront 1%, voire plus dans certains cas, ça pourrait aller jusqu'à 10% dans certains cas, de cash back, directement utilisables sur leur prochain achat. Et donc là, la logique, c'est de, en fait, de se voir comme une agrégation de sites d'e-commerce, on est une place de marché qui agrège des marchands, et donc on est finalement une sorte de programme de cash back multi-enseignes, où des points qu'on a acquis chez un marchand, on peut les utiliser chez un autre marchand. On n'exclut rien, par principe, mais à ce stade, on n'a pas de projet offline. Moi, je pense que, je pense que c'est difficile de rentabiliser du offline avec les marges du online, et que c'est difficile d'avoir des marges différentes offline et online. Donc, ça veut dire que c'est difficile de faire du offline quand on vient du online. Après, si tout le monde s'y met, on devra peut-être s'y mettre. Je pense que si tous les e-commerçants se mettent à faire du offline, alors qu'on a déjà du mal à être bien rentable, ça va être très compliqué d'avoir des grosses rentabilités dans le futur. En retargeting, on en fait depuis le début, en fait, on était le premier client de Criteo. Donc, on est très en pointe là-dessus, et on le fait dans tous les pays du monde maintenant, et ça marche très bien. Donc, c'est une tendance de fond. On est actif sur Facebook. On voit quand même que les coûts d'acquisition sont très élevés. Donc, pour moi, Facebook vend déjà très cher son trafic. C'est une des grosses différences d'ailleurs de leur IPO par rapport à celle de Google, où Google, finalement, ne vendait pas cher aux membres de l'IPO, mais donc ça a continué à monter. Facebook vend déjà très cher son trafic. Je connais très peu de boîtes qui arrivent à être rentables sur Facebook. Donc, on y est aussi, et puis de toute façon, on veut tout tester, mais on n'y dépense pas de grosses sommes aujourd'hui. Ce qu'on voit comme tendance, c'est une inflation très forte des coûts au clic sur Google et en général sur le coût du trafic. On voit beaucoup de boîtes dont on sait qu'elles achètent du trafic à perte. Je veux dire, ça se sait, enfin, ça se mesure, quoi. Donc, il y a un côté presque bulle, à mon avis, en ce moment, qui est, voilà, enfin, comment toutes ces boîtes font pour payer aussi cher ce trafic et combien de temps ça va durer. Le paroxysme de ça étant en Chine, où il y a pour le coup vraiment une bulle en ce moment, et où les boîtes acquièrent des clients qu'elles n'arriveront jamais à rentabiliser juste pour prendre des parts de marché. C'est assez étonnant. En France, je pense que ça va bientôt s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de sites qui ne vont pas pouvoir tenir ce rythme. Donc, j'espère qu'on va retourner bientôt dans des situations un peu plus rationnelles, plus raisonnables. La logique qu'on a, c'est une logique de très long terme. Donc, c'est, on préfère investir sur le produit que dans des clients pas rentables. Donc, on a, typiquement, on est en train de baisser nos commissions pour permettre à nos marchands de baisser leur prix pour attirer mieux les clients. Donc, en gros, c'est une manière de dire, on préfère travailler sur le produit et sur l'offre qu'on a plutôt que dépenser de l'argent, et donc investir beaucoup là-dedans, plutôt que dépenser de l'argent pour faire venir des clients dont on sait que, finalement, ils sont assez volages. Donc, voilà, c'est ça, notre réponse. C'est beaucoup travailler sur le produit, sur le service, et puis travailler sur la fidélisation avec ce système de points qui pousse les gens à revenir en sachant qu'en même temps, en étant conscient que, voilà, même si quelqu'un est fidélisé, entre guillemets, il faut toujours avoir le meilleur prix, le meilleur produit parce que sinon, ils comparent quand même. Nous, on regarde beaucoup ce qui se fait au Japon, vraiment, en ce moment, avec une logique vraiment de créer des événements. Et c'est vraiment une logique forte, c'est-à-dire rassembler quelques marchands sur un thème donné, donc quelques vendeurs de Price Minister, les discuter avec eux pour avoir les meilleurs prix possibles, et créer un événement pendant une journée où on cherche vraiment à dépasser les objectifs de chiffre d'affaires et de trafic. C'est vraiment ça qu'on fait, plus que des campagnes de buzz, puisque, finalement, quelque part, la notoriété de Price Minister, elle est faite, donc on ne cherche pas forcément à développer, juste à faire parler de nous, on cherche vraiment à faire des actions qui développent du chiffre. Et donc, c'est des campagnes de bons d'achat, de cash-back, avec des prix vraiment bas pendant une journée sur un certain nombre d'objets. C'est plutôt vraiment ce genre de choses qu'on fait, et donc, ce qui nous inspire, c'est plutôt ce qui se fait au Japon, c'est comme ça qu'on suit ça. Le offline est marginal chez nous. Et c'est de plus en plus logique, parce que, quelque part, finalement, on aime tout mesurer, et ça se fait mieux en online. Pour moi, le offline est souvent encore trop cher. Pour ce que c'est. Et donc, quand les prix auront suffisamment baissé, on en fera peut-être. Mais aujourd'hui, la télévision, on fait de l'affichage régulièrement dans le métro, mais parce qu'on a ce deal historique qui nous paraît être intéressant, et on a bien le côté récurrent. Mais sinon, aller chercher des nouvelles pistes offline, aujourd'hui, ne nous paraît pas être une priorité. c'est le cas au Japon aussi pour Akuten, qui pourtant fait 35% de l'e-commerce là-bas. De temps en temps, on fait du offline, mais ça reste ponctuel. Ça reste ponctuel. On regarde énormément le taux de conversion en ce moment, par source de trafic, bien sûr, mais parce que ça rejoint cette idée de travailler sur le produit. Et donc, c'est un gros focus pour nous. Sinon, moi, j'aime bien le SEO. Je trouve ça amusant parce qu'il y a un côté jeu, mais en même temps, peu de contrôle. Puis, un côté gratuit aussi. Après, on regarde vraiment tout, en fait. On a toujours tout testé. On était un des premiers annonceurs de Google aussi. Enfin, en France, je veux dire. Voilà, on teste tout. Mais en ce moment, on se focalise beaucoup, beaucoup sur le taux de conversion, clairement. Je pense qu'on est notamment vraiment bon en affiliation. Donc, à mon avis, c'est un des points, je dirais affiliation et RP. On a beaucoup construit notre notoriété grâce à ça. Tout ça, je parle pour l'acquisition et pour la feed. Je pense que ce qui fidélise beaucoup chez nous, c'est la largeur de l'offre, en fait. C'est qu'on a vraiment tout. Enfin, on a l'offre la plus large de produits en France, de loin. Et donc, finalement, ça, ça fidélise énormément parce que ça fait que nos clients n'ont pas de raison d'aller voir ailleurs. Alors, après, il faut que le service soit bon, etc. Mais globalement, quand ils cherchent un produit chez nous, en général, ils le trouvent. Ou s'ils ne le trouvent pas chez nous, il y a peu de chances qu'ils le trouvent ailleurs. Donc, c'est ça, pour moi, qui fidélise le plus. Après, en termes vraiment d'opération, je pense que ce qu'on est en train de lancer, donc ce qu'on va appeler les super points, les points de fidélité qui seront donnés à chaque fois que quelqu'un achètera sur le site, je pense que ça va avoir un gros impact. En tout cas, au Japon, il est énorme. On va voir si on y arrive en France. Mais c'est en cours, donc on n'a pas encore les résultats. Sous-titrage ST' 501